Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve cette semaine pour vous parler du coup de mon accouchement à savoir que j'ai quand même bien choisi ma date pour vous filmer cette vidéo puisqu'en fait aujourd'hui nous sommes le jour de mon terme de grossesse sauf que bébé était un petit peu pressé et que du coup il arrivait en fait 18 jours avant cette date donc je vais aller le poser et puis je vais vous raconter tout ça donc je vous avais laissé avec mon vlog de 3ème trimestre à savoir pour info que ce vlog a été filmé 2 jours avant que j'accouche, clairement j'étais pas du tout dans l'optique d'accoucher 2 jours après franchement je m'y attendais pas du tout Chris partait et il fallait absolument pas que j'accouche à ce moment là parce qu'il était injoignable avec son travail tout ça pour moi c'était inimaginable que j'accouche à ce moment là donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a une grande peur de psychologique finalement dans tout ça puisqu'il est parti et je n'ai pas eu de contractions voire très peu alors que quand même les 2 jours avant qu'il parte c'était un peu plus costaud donc c'est un petit peu comme si toutes mes contractions s'étaient stoppées donc je pense qu'il y a quand même voilà comme je vous dis une grande peur de psychologique il est rentré et en fait mes contractions ont repris en gros il est rentré un mercredi soir le jeudi j'ai eu des contractions mercredi soir j'ai eu des contractions pour tout vous dire à quel point je m'y attendais pas du tout d'accoucher c'est qu'en fait le jeudi soir on est quand même sortis dans un bar voilà j'étais quand même à mille nuits d'imaginer que j'allais accoucher on est sortis dans un bar on est rentrés l'été minuit dans ces eaux là je me souviens d'avoir été dans mon lit vers les minuit et demie passées je me suis couché et à 3h du mat je me suis réveillée j'ai eu une petite contraction qui m'a quand même réveillée et là je me suis dit bon c'est pas grave on attend j'en ai eu une deuxième mais c'était quand même vachement espacé donc bon pas de quoi s'alarmer et pas de quoi m'inquiéter puis j'en avais déjà eu donc voilà je me faisais pas de soucis je me suis dit que c'était normal et ben tant qu'à faire en fait j'arrivais plus à me rendormir donc arrivé 3h30 je me dis bon tant qu'à être réveillée autant aller pisser et d'un coup j'ai l'impression que ça coule encore et je me dis mais j'ai arrêté de faire pipi pourtant je viens les 3h30 du matin j'étais peut-être pas trop réveillée mais quand même et je me dis bon c'est bizarre peut-être que j'ai perdu les os peut-être pas donc franchement j'étais pas sûre de moi j'en savais rien puisque bon ben voilà ça s'est passé comme ça donc j'en savais pas trop grand chose je me suis dit oups c'est ça c'est pas ça mais c'est pas comme dans les films du tout c'est pas le genre vous rompez la poche des os et splash quoi genre une grosse flaque ça a pas du tout été ça donc du coup je me suis dit bon je sais rien peut-être peut-être pas bon je continue ma vie je retourne dans mon lit et je me dis bon ben ça devrait aller sauf que là en fait je me rends compte que j'ai une autre contraction mais j'arrive plus à m'endormir en fait c'est impossible de m'endormir et je me rends compte qu'en fait là je commence à avoir pas mal de contractions et que finalement elle commence à être régulière donc là ce que je fais à ce moment là c'est que je me lève je vais chercher mon téléphone et je télécharge une petite application pour commencer à compter les contractions je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse elle est en anglais donc pour la petite anecdote au bout de 10 contractions il me semble quand vous avez totalisé 10 contractions elle vous marque un message en anglais qui vous dit c'est le moment d'aller à la maternité allez let's go quoi et bon ça m'a gavée parce que du coup ça arrivait toutes les 10 contractions sauf que moi je suis pas allée à la maternité avant 60 contractions sur mon téléphone donc voilà pour tout vous dire c'était un petit peu gavant d'avoir ce petit message à chaque fois genre c'est bon je vais y aller à la maternité lâche pas les basques je me rends compte qu'en fait finalement elles sont régulières et que j'en ai toutes les moins de 5 minutes là je me rappelle ce que ma sache-femme m'avait dit si vous avez des contractions toutes les moins de 5 minutes pendant 2 heures au bout de 2 heures allez à la maternité bon je me dis ok il est 3h30 on va commencer à comptabiliser à partir de maintenant et puis on verra bien et puis dans 2 heures je me pointe à la maternité et là je me suis dit ah bah attends ta petite valise que t'as voulu défaire ta valise de maternité que t'as voulu défaire il y a 2 jours et bah il va falloir la refaire là donc en fait j'avais je ne sais pas pourquoi eu la brillante idée de jour avant de déparpiller un petit peu toutes mes affaires qu'il y avait dans ma valise globalement pourquoi ? me demandez pas j'avais envie de faire ça parfaitement voilà parce que je suis quand même très perfectionniste comme personne et du coup je me suis dit ah tiens je vais refaire ça mieux que son son lait etc donc j'avais tous les affaires mais un petit peu éparpillé à droite à gauche donc du coup je me suis dit ok bon bah remarque si c'est aujourd'hui que t'accouches c'est peut-être le moment de faire ta petite valise parce que bah là t'arrives à gérer tes contractions sauf qu'il y a un moment peut-être que tu vas plus les gérer et ta valise bah ça va te passer au dessus quoi Chris se réveille et il me dit mais qu'est-ce qu'il se passe t'as des contractions ça va pas etc là je lui dis écoute j'ai des contractions je vais voir si voilà elles sont plus régulières que ça je voulais pas l'affoler en fait pour tout vous dire et et je lui dis écoute t'inquiète je gère ça va franchement ça va peut-être que j'ai perdu les os alors lui pardon de quoi de quoi donc du coup je lui dis non non mais c'est bon t'inquiète et tout j'ai peut-être perdu les os mais je suis pas sûre dans tous les cas je compte mes contractions si jamais voilà je ferai appel à toi pour l'instant dors tu en as besoin donc du coup voilà je l'ai laissé un peu dormir et moi j'ai continué je lui dis t'inquiète je vais tout refaire ma valise il me dit comment ça refaire ta valise je lui dis non parce qu'en fait j'avais pas j'ai pas voulu lui dire que j'avais tout enlevé parce que mon dieu il s'aurait été la crise donc du coup je me suis dit non t'inquiète je vais bien faire ça t'inquiète vas-y rendors toi du coup bon bah moi je continue ma petite vie quand elle commence à devenir un petit peu plus dure je commence à réaliser à me dire bon bah finalement c'est peut-être aujourd'hui quoi donc ce qui s'est passé c'est que là je me suis dit je vais prendre un bain histoire de me détendre voilà de me détendre d'apaiser ces contractions en toute honnêteté j'étais très sereine je me disais pas oh mon dieu c'est le jour J je vais accoucher pas de panique pas de surexcitation mon dieu je vais bientôt rencontrer mon bébé non je suis hyper zen hyper sereine c'était très étrange mais j'étais très très calme Chris me dit bon il est quelle heure là essaye de voir quand même tant qu'affaire appelle la maternité donc du coup j'appelle la maternité je leur explique un petit peu ma situation donc je leur dis voilà j'ai perdu les os je crois je suis pas sûre mais j'ai l'impression d'avoir perdu les os j'ai dit maintenant j'arrive à gérer en fait les contractions chez moi parce que j'ai des contractions toutes les moins de 5 minutes mais je gère donc est-ce que je peux rester encore un petit peu chez moi ou est-ce qu'il faut que je vienne tout de suite à la maternité sachant que quand on perd les os il faut aller à la maternité puisqu'il y a un risque infectieux et du coup voilà faut pas faut pas jouer avec ça et ça peut être un risque pour le bébé donc du coup il faut aller à la maternité sauf que moi là du coup elle me dit bah si vous arrivez à gérer etc c'est bon restez chez vous par contre n'attendez pas 4h parce que effectivement si vous avez perdu les os bah il y a ce risque donc voilà n'attendez pas encore de venir dans 4h sachant que quand j'ai appelé il était 5h du matin je crois ouais 5h par là à 7h du mat là j'active un petit peu Chris et je lui dis bon il était plus ou moins réveillé clairement pendant toute cette période là je lui dis bon écoute je pense qu'on va y aller arrive à la maternité du coup bah j'arrive on fait un petit prélèvement et on voit directement si oui ou non vous avez perdu les os bon globalement elle me regarde elle me dit bon bah voilà il y a deux traits ça veut dire que vous avez perdu les os il n'y a pas de doute et là moi je me dis ok alors j'ai perdu les os mais là ça va mes contractions sont quand même plutôt gérables alors est-ce que je peux rentrer chez moi quoi hein donc à faire bon c'était bien mignonne et naïve et du coup elle me dit ah non non là ça va pas être possible vous rentrez pas chez vous je vais vous mettre le cathéter et c'est parti donc elle me sculpte et en fait elle me dit bah vous êtes à 1 cm autant vous dire que je me suis décomposée sur place quoi elle est partie de la salle j'ai regardé Chris et j'ai dit je suis à 1 pof centimètre sachant que pour accoucher il faut être à 9-10 donc j'avais l'impression que le chemin allait être long très très long très périlleux et j'étais dégoûtée en fait parce que je me suis dit attends depuis 3h30 du mat t'as des contractions toutes les 5 minutes et là il est déjà 7h du matin et t'es qu'à 1 pof centimètre autant dire que c'était que dalle donc moi je me suis dit mais c'est pas possible quoi enfin si là j'ai mal mais qui est-ce que ça va être après et franchement 1 centimètre c'est nul donc moi je m'étais dit j'arriverais à la maternité avec 3-4 centimètres au moins on me met le monitoring on regarde le coeur du bébé tout ça tout ça et on regarde en fait vos contractions et elle revient pour vérifier le monitoring et elle me dit oui bon bah ça va et tout on va vous mettre dans une chambre sauf que moi pendant ce temps je la regarde et je lui dis mais je suis dépité c'est pas de vous demander ça je lui dis parce que j'imagine que toute femme est différente mais globalement vous pensez que j'en ai pour à peu près combien de temps quoi est-ce que en gros ma question était est-ce que vous pensez que ce soir j'aurais accouché sachant qu'il était 7h du matin et elle me dit bah ça dépend et alors là elle me répond mais le truc le plus horrible qu'on peut répondre à une femme qui est sur le point d'accoucher elle me dit ça dépend pour un premier c'est généralement long donc là je me dis mon dieu mais qu'est-ce qu'elle veut dire par long et là elle me dit bah moi pour mon accouchement ça a duré 4 jours et alors là je l'ai regardé je fais pardon mais en fait je me suis dit mais c'est une blague pourquoi tu me racontes ça t'es bien mignonne mais là mais c'est une grosse blague me raconte pas ça me dis pas ça donc j'étais au fond du gouffre et je me suis dit mais elle joue à quoi donc c'était voilà c'était pas très marrant du coup je suis allée donc dans une chambre ça a été la chambre en fait dans laquelle j'ai été pour le reste du séjour à la maternité l'ascension du Mont Blanc a commencé c'est à dire que c'est devenu de pire en pire donc ce qui s'est passé c'est qu'on est descendu on a commencé à vouloir prendre la télévision voilà c'était ça on a dit tiens on va descendre on va marcher un petit peu et on va prendre la télévision je me retrouve à l'endroit où on devait prendre la télévision et il y avait en fait les salades les petits sandwiches qui avaient été préparés et là je souffre le martyr j'ai une contraction qui arrive et je me retrouve étalée juste à côté du truc de la machine de la carte bleue et je vois les salades loin et je suis là genre assoufflée voilà vraiment faire ma respiration comme on m'avait appris donc voilà j'inspire j'expire etc et la femme en fait me regarde et qui me dit bon courage et j'avais très 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 chaud mais genre comme quand vous venez de faire du sport finalement vous avez le coeur qui s'emballe aussi c'est très sportif d'avoir des contractions donc du coup quand j'arrive au pic de ma contraction j'ai super chaud sauf que quand ça redescend tout ça j'avais super froid donc je vous avais montré dans ma valise de maternité que j'avais pris un plaid pour le papa il faut savoir que le jour J ce plaid m'a énormément servi donc voilà franchement prenez un plaid parce que moi ça m'a énormément aidée parce que comme je vous dis pic de la contraction j'avais chaud donc comment vous dire le plaid volait il volait dans la salle et après en fait quand la contraction s'arrêtait enfin redescendait finalement là j'avais super froid et je grolottais donc du coup Chris venait me mettait le plaid et tout ça tous les moins de 4 minutes pendant combien de temps je vais vous le dire du coup donc ça a commencé à 7h30 on va dire que vraiment le truc où ça a été dur ça a commencé vers les 9h donc ça a été vraiment compliqué à gérer et ça a duré jusqu'à 14h30 globalement où vraiment ça a été très 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 difficile à gérer donc là on est descendu on a marché et en fait en descendant donc là je suis passée dans la maternité et là j'ai vu des filles enceintes qui m'ont qui m'ont regardée qui me laissaient passer qui voyaient que je souffrais bien de martyrs et je me suis retrouvée dans l'ascenseur en fait avec elles et comment vous dire il y avait deux filles et les deux étaient avec leur conjoint et elles m'ont regardée et j'ai vu la peur dans leurs yeux finalement et là en fait j'ai pris sur moi j'ai énormément pris sur moi même si je pense que ils n'ont peut-être pas vu ça comme ça mais j'aurais pu hurler de douleur sauf que pour pas les effrayer j'ai vraiment contenu tout ça donc j'étais debout dans l'ascenseur en train de me tenir en réflexion avec moi-même en train d'inspirer d'expirer etc pour vraiment pas leur faire peur en fait sauf qu'en fait donc moi je suis sortie on est toutes sorties de l'ascenseur je marchais à mon rythme on va dire et en fait après je me suis retrouvée sur le parking en train de marcher un petit peu dehors sauf que la fille qui était je pense la plus apeurée des deux qui m'avait fixée dans l'ascenseur je la revois en fait passer en voiture devant moi et en fait j'ai croisé son regard elle est passée en voiture juste à côté de moi j'étais au pic de ma contraction quand elle est passée genre franchement je devais avoir une tête mais absolument spectaculaire parce qu'elle a fait une tête je pense que je l'ai terrorisée cette fille j'en suis navrée franchement je me suis contenue au maximum en même temps qu'elle a l'idée de repasser devant moi en voiture oh là là mais son copain mais non faut pas repasser devant moi comme ça en voiture attends un petit peu quand même j'ai pas fait le tour du truc ne la traumatise pas quoi mais voilà j'ai croisé son regard et je me suis dit oups je lui ai fait peur bon peu importe elle y passera voire elle y est déjà passée mais voilà je me suis contenue dans l'ascenseur j'ai pas pu faire mieux dehors donc après avoir fait ma mini balade je remonte dans la chambre parce qu'en fait c'était insupportable de marcher j'en avais marre et en fait je me fatigais je me rendais compte que physiquement j'en pouvais plus quoi j'étais je sais pas j'étais lessivée j'étais au bout de mes forces quoi je sais pas je savais pas l'expliquer j'étais vraiment au bout de mes forces et donc du coup j'ai marché j'ai fait un petit tour mais j'en pouvais plus en fait j'arrivais même plus à tenir sur mes jambes j'étais j'étais épuisée en fait physiquement et donc je suis remontée dans ma chambre là la sage femme est revenue et du coup elle m'a vue elle a dit ok je vais revenir je vais vous faire un petit test on va vérifier quelque chose donc là je me dis waouh qu'est-ce qu'il se passe mais j'étais tellement au fond du gouffre que bon c'est passé mais j'étais un peu dans un état second elle revient et en fait elle me fait un test vous savez comme les diabétiques pour voir en fait si j'étais en hypoglycémie parce qu'elle me dit je suis rentrée dans la chambre je me trouve vraiment blanche on va vérifier quelque chose donc du coup bon bah là elle vous pique en fait le bout du doigt il y a une goutte de sang et puis elle vérifie en fait votre glycémie du coup j'étais en hypoglycémie donc elle me dit voilà on va vous apporter des compotes etc etc et là je lui dis mais ça va pas être possible enfin j'ai pas faim quoi j'ai pas envie de manger elle me dit oui c'est normal quand on est au travail on a pas envie mais là faut vous forcer parce que vous êtes en train de vous épuiser physiquement et les contractions vont devenir de plus en plus difficiles à gérer et ça va pas le faire donc là vraiment il faut que vous preniez des forces donc forcez-vous à manger donc j'ai mangé tout ça il était vers les 11h et quelques et en gros bah j'ai géré mes contractions j'ai géré tant bien que mal jusqu'à 14h à 14h j'ai revu cette sage-femme donc elle est revenue dans ma chambre elle est venue m'ausculter le col était dilaté à 3h30 et elle me dit bon on va dire 4h j'avais envie de lui dire non mais faut pas dire ça pour me faire plaisir si c'est 3h30 c'est 3h30 il n'y a pas besoin de me faire plaisir à 4cm elle me dit vous pouvez avoir accès à la salle physiologique j'ai eu vos résultats parce qu'en fait comme je vous disais quand vous perdez les os il y a un risque infectieux donc en fait elle a dû envoyer mes analyses pour voir si je pouvais en fait avoir accès à la salle physiologique et notamment à la baignoire qui se trouve dans cette salle physiologique sachant que cette salle physiologique vous pouvez y avoir accès du coup que si vous êtes dilaté à 4 donc là elle me dit écoutez vous êtes à 4cm je viens de recevoir les analyses et il n'y a pas de risque infectieux donc vous allez pouvoir avoir accès à cette salle physiologique et alors là dans ma tête je me suis dit alléluia c'est le truc que je voulais vraiment faire j'espérais qu'il n'y ait personne dans cette salle physiologique je voulais vraiment y avoir accès et en fait vous pouvez y avoir accès aussi si vous ne faites pas de péridurale sachant que la péridurale franchement pour tout vous dire ça ne m'est même pas passé par la tête je ne me suis pas dit écoute tu vas avoir une péridurale écoute si tu souffres trop tu auras une péridurale je souffrais le martyre je souffrais le martyre mais je ne sais pas ça ne m'a pas traversé l'esprit je m'étais préparée je pense psychologiquement à me dire que je ferais sans péridurale donc je l'ai fait sans péridurale mais voilà donc du coup arrivée à 14h30 en fait elle me dit dans 20 minutes vous me rejoignez dans cette salle je me disais mon dieu 20 minutes c'est hyper long et elle me dit vous me rejoignez sous-entendu je traverse toute la maternité à pied j'étais là genre c'est une blague c'est pas possible et donc là en fait je rentre dans la baignoire elle me dit la température de l'eau ça va machin je lui dis oui oui c'est très bien enfin franchement je souffrais le martyre alors peu importe la température de l'eau elle me dit oui il y a de la petite musique d'ambiance un petit peu zen et à côté en salle de naissance la dame écoute chérie FM j'étais là non c'est très bien cette musique allez ça suffit c'était très bien cette musique un petit peu zen un peu ambiance pas avec des petits bris d'oiseau voilà c'était très bien je m'en foutais complètement de la musique clairement j'en avais rien à faire dans ma tête c'était j'ai des contractions je souffle le martyre peu importe la musique ou quoi voilà j'étais à 10 000 lieux de m'inquiéter de la musique et là en fait ça devenait de plus en plus difficile à gérer parce que l'eau du bain était brûlante donc ça me faisait beaucoup de bien mais j'avais très chaud à chaque contraction du coup Chris m'a beaucoup aidé avec le brumisateur genre il me le mettait en fait partout voilà sur la tête et en plus de ça la sage-femme lui avait passé un gant de toilette du coup il faisait des allers-retours jusqu'au robinet pour mettre le gant de toilette d'eau froide voilà ça m'a fait beaucoup de bien mais c'est vrai que c'était compliqué à gérer parce que finalement j'arrivais plus du tout à respirer comme je le voulais la sage-femme est revenue elle a examiné le col elle m'a dit là vous êtes à 6 cm donc c'est bien il y a une bonne progression et moi je lui ai dit est-ce que vous pensez que ce soir j'ai accouché elle m'a dit oui ce soir je pense que voilà ça se fera dans la soirée du coup je me suis dit ok c'est bon c'est la dernière étape on y est presque quoi donc on y est presque j'étais au milieu de l'après-midi moi je pense que c'est un énorme travail que vous avez à faire psychologiquement en fait puisque franchement j'ai fait abstraction de tout ce qui m'entourait c'est à peine je voyais Chris finalement pour tout vous dire parce que j'étais dans mon monde j'étais dans un autre monde et c'était dans ma tête que ça se passait alors la souffrance physique elle est là mais il y a beaucoup de psychologie moi j'ai trouvé c'est très mental c'est très très mental il faut arriver à le gérer mentalement en fait cette douleur c'est moi c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas et donc du coup là j'ai eu deux grosses grosses contractions qui ont été quand même vraiment très virulentes enfin j'avais des contractions horriblement difficiles tout le long mais là il y en a eu deux qui ont été très très violentes à tel point qu'en fait j'ai j'ai crié entre guillemets enfin j'ai on va dire que j'ai j'ai exprimé un petit peu mon mécontentement deux fois et là je pense que la sage-femme aussi elle devait le voir en fait en fonction des contractions elle est revenue donc j'ai mis ces deux contractions assez violentes elle est venue elle dit ok je vais regarder où ça en est et là elle me dit ok alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de sortir de la baignoire parce que il y a la tête du bébé en fait je suis passée de 4 cm à 10 donc pour vous dire que c'est allé quand même très vite sachant que à 7h30 j'étais à 1 cm donc voilà ça a mis beaucoup de temps en fait finalement à ce que je passe de 1 cm à 3,5 et puis après de 3,5 4 à 10 c'est allé très très vite en gros en 45 minutes je suis passée à dilatation complète donc là elle m'a dit ok ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir sortir de la baignoire donc j'ai dû enjamber bon entre deux contractions donc j'ai une contraction j'ai enjambé la baignoire là en fait elle a fait appel à une aide soignante qui est arrivée en fait avec un fauteuil roulant elle m'a dit voilà dès que vous le sentez vous switchez et vous vous mettez sur le fauteuil roulant je me suis mis sur le fauteuil roulant elles m'ont mis un drap en fait sur moi parce que j'étais en milieu de bain elle dit à l'aide soignante part en salle numéro 2 en salle de naissance numéro 2 moi je souffre et là je suis en fait sur ce fauteuil enfin sur ce ce fauteuil roulant et en fait je pars dans la salle de naissance sauf qu'elle se trompe et elle dit non non voilà salle numéro 2 super j'étais en train de souffrir le martyr et là elle me dit dès que vous le sentez vous vous mettez sur la table donc la table pour accoucher donc là je me mets dessus et là elle me dit vous pouvez accoucher comme vous voulez parce que finalement comme j'ai pas eu de péridurale je pouvais accoucher dans toutes les positions possibles et imaginables que je souhaitais et voilà je me pose pas de questions je me mets sur le dos et voilà il fallait qu'il sorte de toute façon enfin comme elle disait la tête du bébé là il faut y aller quoi donc du coup moi j'avais juste une seule envie c'était de pousser donc peu importe la position je m'en foutais en fait sur le coup j'avais juste envie de sortir ce bébé quoi donc globalement ça allait rapidement parce qu'en fait en 10 minutes un quart d'heure même pas en 10 minutes il est sorti on rentre vraiment en trans et dans un état second et en fait elle a vraiment géré la sage-femme en fonction de en fonction de moi c'est à dire qu'elle était là elle disait non mets lui ça rajoute ça fais ci fais ça elle disait à Chris monsieur tenez lui le pied etc enfin voilà en fait tout le monde m'a aidé mais je sais pas trop elle a vu en fonction de moi elle a dit non là il est pas bien là il faut plus faire ça là il faut voilà et en gros en 10 minutes de toute façon il était là j'ai poussé quoi 5 fois il était sorti donc voilà pour vous dire que ça allait finalement très vite donc ça a mis beaucoup de temps au début la mise en route a été longue très longue très laborieuse et très psychologique finalement et puis finalement en fait quand il a fallu le sortir ça arrivait très très rapidement donc je me suis pas posé de questions voilà j'ai poussé comme il le fallait a un priori puisque ça a pas duré longtemps donc ça s'est bien passé il y avait ma sage-femme libérale qui m'avait dit du coup il y a un moment où vous allez sentir le bébé descendre dans le bassin et il va pas falloir le retenir moi je l'ai pas forcément senti je voilà il fallait le sortir je l'ai sorti ça a pas été le pire moment de ma journée en fait le pire moment ça a vraiment été la mise en route ça ça a été très long et ça a été très éprouvant physiquement et mentalement mais en fait finalement la naissance ça a été très rapide et du coup bah en fait elle m'a dit il va sortir donc j'ai poussé une dernière fois et en fait elle m'a dit tendez vos bras vous pouvez l'attraper j'ai tendu mes bras elle m'a calé le bébé dessus en fait et puis je l'ai pu le porter tout contre moi donc voilà il était tout beau il était tout rose déjà il a pleuré un petit peu en fait il a un petit peu pleuré il a pas fait un énorme cri comme j'aurais pu m'attendre à un truc il a pleuré un petit peu et puis voilà et puis en fait il s'est mis tout contre moi et il s'est calé il était bien tout simplement elle a proposé à Chris du coup de couper le cordon donc lui il a dit oui il a coupé le cordon et puis voilà en gros on a été vraiment tous les deux ils m'ont jamais enlevé mon bébé il est resté avec moi tout le temps au bout d'une heure elle m'a dit bon bah on va faire les petits examens etc le mesurer tout ça tout ça ça a duré un petit peu plus longtemps normalement on reste deux heures en salle de naissance je suis restée un peu plus de trois heures parce que en fait j'ai fait une hémorragie donc il voulait s'assurer que c'était pas comme on appelle ça une hémorragie de la délivrance dans le sens où il peut rester un peu de placenta etc etc bah ça s'est fait ça s'est fait bien comme il faut naturellement mais en fait j'ai été j'ai pas été déchirée à la sortie du bébé il y a pas eu d'épisio il y a rien eu en fait c'est sorti il est sorti naturellement et assez rapidement mais en fait voilà à l'intérieur j'ai été déchirée du coup j'ai dû avoir des points de suture etc ça ça a été le côté un petit peu moins glamour il y a un médecin qui est venu du coup me recoudre ça a été horrible parce que du coup moi j'avais pas de péridurale et on m'a fait une petite anesthésie locale légère qui je sais pas si elle avait vraiment fait trop effet du coup il est venu me recoudre mais comment vous dire ce médecin avait la délicatesse d'un ours en rute donc ça a été horrible et franchement j'ai plus subi au moment où on a dû me recoudre qu'au moment où finalement j'ai sorti mon bébé voilà ça a été absolument atroce j'avais la sage-femme qui était à côté de moi qui me tenait la main et qui lui a dit non mais attendez on va remettre une dose enfin voilà franchement le médecin était assez atroce pour tout vous dire l'aide-soignante en fait m'avait mis un gaz hilarant que je m'attendais vraiment à ce que ce soit hilarant mais pas du tout finalement ça a été très douloureux voilà très très douloureux le fait de me recoudre ah oui d'ailleurs le médecin dit attendez il était la sage-femme appelez-moi un anesthésiste parce que là madame est en train de trop souffrir donc on va on va lui faire une anesthésie générale pardon du coup la sage-femme part elle appelle bon bah l'anesthésiste elle écoute le médecin de toute façon elle écoute ce qu'on lui demande de faire j'ai envie de dire et là je le regarde et je lui dis excusez-moi là vous me proposez une anesthésie générale et il me dit ah oui parce que vous souffrez trop donc on va faire ça en anesthésie générale et là je le regarde je lui dis attendez j'y suis depuis 7h du matin là ici à l'hôpital je souffle martyre je vais me taper un accouchement sans péridural c'est pas du tout pour me faire une anesthésie générale qu'on soit d'accord donc là il n'y a pas moyen vous me faites pas d'anesthésie générale c'est mort je lui dis c'est pas possible vous oubliez et du coup la sage-femme revient il lui dit bah madame en fait ne veut pas d'anesthésie générale elle le regarde elle dit bah en même temps elle vient de se taper un accouchement sans péridural je le regarde merci quand même quand même on est d'accord et elle lui dit bah ça m'étonne pas quoi ça m'étonne pas du tout du coup l'anesthésiste arrive rentre et je lui dis bonjour monsieur au revoir monsieur il dit ah je vois que je suis pas le bienvenu j'ai dit non je suis désolée je viens de me faire un accouchement sans péril c'est pas pour que vous veniez m'anesthésier c'est pas possible donc du coup il a dit ok très bien bah écoutez bon courage et là le médecin me dit bah on fait comment j'ai dit bah écoutez je vais sarrer les dents il n'y a pas moyen que vous m'endormiez pour que je me réveille après alors que je vais mettre mon bébé au monde enfin non 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 ouais ça c'est quand même donc du coup voilà résultat bah j'ai serré les dents ça a été très douloureux horrible même et puis voilà je suis retournée dans ma chambre et puis ça s'est bien passé voilà voilà un petit peu pour pour mon accouchement donc pour résumer un petit peu mon accouchement je pense qu'il était plutôt bien enfin je sais pas je sais pas si c'est c'est parce que j'essaye de relativiser et j'en sais rien c'est sûr que ça a été très dur physiquement et psychologiquement je dis qu'encore j'insiste sur le psychologique parce que je vous dis il y a je pense une énorme part de mental là dedans mais ça s'est bien passé je pense voilà il y a eu quelques petites complications mais finalement ça s'est quand même bien passé voilà et puis c'est quand même le jour où vous rencontrez votre enfant donc même si physiquement et mentalement ça a été très difficile et que c'est sans doute le pire jour de votre vie c'est aussi le plus beau jour de votre vie en même temps quoi donc bon voilà c'était c'était un chouette un chouette jour un peu spécial mais c'était quand même sympa même si juste après elle me disait ah vous avez fait ça comme une chef franchement vous êtes faites pour faire des enfants n'hésitez pas parce que franchement vous avez fait ça nickel et moi j'étais là genre on est juste après l'accouchement tu m'en reparleras peut-être plus tard mais là tout de suite ne m'en parle pas tout de suite quoi elle me dit oui mais là vous vous en rendez pas compte mais plus tard vous vous rendrez compte que c'était un bel accouchement peut-être voilà pour l'instant je me dis oui effectivement que ça a été quand même un bel accouchement même si la mise en route a été longue mais voilà je suis quand même très contente je suis surtout très heureuse en fait d'avoir fait ça sans péridurale c'est ce que je souhaitais donc voilà je suis pas fière de me dire ouais c'est bon je suis une guerrière je l'ai fait sans péridurale mais c'est surtout le fait de me dire j'ai réussi à faire ce que j'avais envisagé ce que j'avais imaginé dans ma tête donc voilà c'est surtout ça en fait je suis contente d'avoir réussi à faire ce que je m'étais dit je pensais faire une FAQ que ce soit pour le retour à la maison le séjour à la maternité enfin voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser que ce soit dans les commentaires de cette vidéo ou alors je vous mettrai carrément une photo sur les réseaux sociaux qui sera voilà spécifiquement dédiée à cette FAQ je pense que c'était plus simple j'avais pas envie en fait de m'étaler dans cette vidéo d'accouchement je me suis dit qu'une FAQ ce serait beaucoup plus simple donc voilà n'hésitez pas à me poser vos questions je vous fais à tous deux très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine ciao